Compresser les plastiques agricoles C'est simple. L'un des défis que présente la récupération est de compacter le plastique afin d'optimiser les conditions de transport vers les entreprises qui le recyclent. S'ils sont transportés en vrac, les plastiques agricoles pesant très peu, prenant beaucoup de place et sont plutôt difficiles à manipuler. Nous vous présentons ici un concept qui facilite la préparation du plastique à la ferme grâce à l'utilisation d'un bac compresseur manuel conçu et fabriqué par Full Circle Plastics situé à Nobleford en Alberta. Cet équipement sert à compresser en balleaux le plastique utilisé pour l'ensilage ainsi que la pellicule d'enrubanage des balles de foin. Cette pratique permet donc de réduire les coûts tant à la ferme que ceux associés au transport. Pour commencer, il faut mentionner l'importance de ne pas mélanger les catégories de plastique dans le bac compresseur. Par exemple, celui pour l'ensilage, c'est-à-dire les sacs-cilots et les toiles doivent être dans le même balleaux. Un autre exemple, les pellicules, et seulement les pellicules doivent être dans un même balleaux. Ce sont deux types de plastique distinctes. La destination de recyclage diffère. S'ils sont mélangés, ils seront refusés et ne pourront être recyclés. Voilà pourquoi c'est important de les compresser séparément. Avant de vous démontrer le fonctionnement de la presse, voici quelques éléments de sécurité à respecter. Premièrement, lors de l'utilisation, il faut conserver une certaine distance de repère ici marquée en jaune. Deuxièmement, avant de charger le plastique dans le bac compresseur ou de vous approcher du pressoir, assurez-vous que le pressoir est bien en appui sur la paroi arrière et qu'il soit bien verrouillé grâce à la goupie de sécurité. Troisièmement, ne jamais vous placer sous le pressoir lorsqu'il est dévrouillé au moment de la compression. Commençons avec le plastique pour l'ensilage. En tout premier lieu, il est recommandé de secouer le plastique afin d'enlever un maximum de débris. Ensuite, le posez à plate et le pliez dans le 200 de la longueur pour former des bandes 4 pieds. Pliez de nouveau un carré de 4 pieds. Puis, placez les carrés uniformément dans le fond du bac compresseur. Répétez ce processus de superposition plusieurs fois. Pour les pellicules d'enrubonnage, le processus est similaire à l'exception de l'étape du pliage car le plastique est moins volumineux. Il vous suffira de bien répartir les pellicules dans le bac compresseur afin d'éviter des amoncellements inégaux ou des espaces vides. Selon le type de plastique, remplissez le bac compresseur jusqu'au pressoir. Lorsque rempli, retirez la goupie de sécurité à l'arrière. Puis, utilisez le trouille manuel pour soulever le pressoir de la paroi arrière. Le trouille manuel présente un engrenage de sécurité ainsi qu'une poignée qui permet d'enrouler ou de dérouler ainsi qu'une arête automatique si la poignée est relâchée. Il y a aussi une position neutre qui permet de déplacer le trouille librement. Faites pivoter le pressoir de 90 degrés tout juste au-dessus du plastique en vue de débuter la compression. Puis, inversez le centre du trouille grâce à la poignée de sécurité et utilisez la courroie de caoutchouc pour mieux guider la descente du pressoir sur le plastique. Il sera peut-être nécessaire d'arrêter le manœuvre de temps en temps afin d'ajuster le plastique s'il s'accroche aux tuyaux verticaux lorsque le pressoir descendre. Une fois le pressoir déposé sur le plastique, il est important de mettre le trouille en position neutre. Cela lui permettra de bouger librement pendant la compression. La chaîne placée à gauche du palan permet d'avaiser le crochet alors celle du côté droit sert à soulever le crochet. La tirer d'un côté ou l'autre vous permettra d'accrocher le crochet dans l'anneau placé à la base. Tirez ensuite sur le côté droit de la chaîne pour commencer à compresser le plastique autant que vous le pourrez. Assurez-vous que la manivelle du treuil soit dégagée. Cette première compression peut atteindre tout près de 24 pouces. Laissez le tout ainsi pendant toute une nuit pour assurer une compression maximale. Pour produire un ballon suffisamment volumineux en vue du transport, vous devez rajouter plus de plastique et compresser au moins une fois, probablement deux fois de plus. Pour cela, tirez sur la chaîne gauche pour relâcher la pression, puis retirez le crochet de l'anneau du bas. Activez le treuil en sang inverse grâce à la poignée de sécurité. Utilisez le treuil pour soulever le pressoir, glissez le pressoir vers la gauche à 90 degrés, repositionnez le treuil pour laisser le pressoir en appui sur la paroi arrière, et insérez la goupille de sécurité. Ajoutez d'autres plastiques jusqu'à la hauteur du pressoir et compressez-les à nouveau de la même manière. L'objectif est de former un ballon mesurant entre 24 et 36 pouces en hauteur et pesant entre 500 et 800 livres. Vous serez en mesure de savoir si le ballon est suffisamment compressé lorsque le tuyau vertical ne pourra plus toucher à la base en métal. Une fois le ballon prêt, l'étape suivante consiste à l'attacher pendant qu'il est encore sous pression. Gardez le pressoir en place ainsi que l'avant et les côtés du bac compresseur fermé. Utilisez la tige de métal fournie pour enfiler sous et sur le ballon, six ficelles comme celles habituellement utilisées pour les balles. Assurez-vous que les ficelles passent aussi à l'intérieur du cadre du bac compresseur. Maintenant, en utilisant la tige comme levier, retirez les trois goupilles de verrouillage en commençant par celle du bas. Ouvrez la porte avant et déployez les deux côtés latéraux pour dégager la pression. Attachez ensuite solidement les six ficelles pour fixer le ballon. En fait, dirigez-vous à l'arrière du bac compresseur et, comme précédemment, tirez sur la chaîne gauche pour relâcher la pression et retirer le crochet de l'anneau. Changez le centre du treuil grâce à la poignée de sécurité. Utilisez le treuil pour soulever le pressoir. Déplacez le pressoir dans un angle de 90 degrés vers la gauche en laissant à nouveau le pressoir en appui sur la paroi arrière. Et insérez la goupille de sécurité. Vous pouvez utiliser un équipement muni de fourche pour retirer le ballon ou, si vous devez l'enlever manuellement, vous pourrez détacher le câble du treuil du tuyau vertical et en l'allongeant suffisamment pour qu'il s'accroche au câble à l'arrière du ballon. Placez une palette devant la presse, puis utilisez le treuil pour soulever le câble et basculer le ballon. Voilà! Votre ballon de plastique est terminé. Rapportez-le à un site de dépôt pour qu'il soit recyclé. Pour toutes questions, contactez Agriécube à info-agriécube.ca ou composez le 1-877-622-4460. Au revoir! Sous-titrage Société Radio-Canada